Qu'est-ce que la valorisation des données ? La valorisation des données est un processus qui transforme des données brutes en actions concrètes. Nous allons voir par quelles étapes faut-il passer, quels exemples avons-nous à la Caisse des dépôts. Découvrons ensemble comment accéder au plein potentiel de nos données. Valoriser la donnée passe par une chaîne de valeur en quatre étapes. Chaque étape augmente la valeur des données. Première étape, la collecte. La valeur produite dépendra directement des données utilisées. Il est donc fondamental que ces données, internes ou externes, provenant de différentes sources, soient collectées, disponibles et de qualité. Ensuite viennent le stockage et la mise à disposition. Une plateforme data permet de stocker des données volumineuses de manière centralisée, de les rendre accessibles et de faciliter les croisements. Puis, via l'analyse. On commence par nettoyer et croiser les différentes sources. Puis, on explore et on décrit les données. Ou on répond à la question posée via les techniques adéquates. Enfin, la dernière étape. La valorisation, celle qui apporte leur pleine valeur aux données. Les partager pour augmenter leur utilisation. Les utiliser pour prendre les bonnes décisions et passer à l'action. La valorisation des données ne se résume pour autant pas qu'à ces quatre étapes. Il y a aussi deux éléments cruciaux qui s'appliquent tout au long de la chaîne de valeur. La co-construction avec l'utilisateur. L'intégration à la politique de la caisse des dépôts en termes de gouvernance de la donnée. Prenons un premier exemple à la direction des politiques sociales. Détecter les fraudes au paiement des retraites en identifiant les adresses postales en anomalie. Première étape, la collecte. Qui fait appel via des API à des sources externes comme la base des adresses nationales et Google Maps. Mais aussi des données internes comme les adresses postales des pensionnés. La deuxième, le stockage des données collectées s'effectue dans la plateforme Data. Arrive la troisième étape de l'analyse où trois types de traitements sont appliqués. La préparation des données pour améliorer la qualité des adresses postales. L'application d'algorithmes de Data Science pour identifier les anomalies. La visualisation pour rendre la lecture intuitive et la prise de décision faciles. Pour terminer, les gestionnaires peuvent valoriser les données en validant ou non les anomalies détectées afin d'optimiser les procédures de contrôle. Grâce à la chaîne de valeur, le service fraude a pu améliorer sa connaissance client et la qualité des adresses, mieux cibler ses contrôles et réaliser une meilleure détection des fraudes. Le deuxième exemple est une visualisation de données pour la banque des territoires qui permet de répondre aux difficultés de recrutement en cernant les métiers en tension dans l'industrie pour ouvrir des centres de formation sur le territoire. Tout d'abord, la collecte fait appel via des API aux données de Pôle emploi, l'INSEE, Trendeo et de nombreuses données internes. Puis, le stockage des données collectées s'effectue dans la plateforme Data. Pendant l'étape d'analyse, les différents référentiels géographiques sont réconciliés. Puis, les données sont visualisées pour faciliter la prise de décision. Enfin, la valorisation de cette analyse se fait à travers un partage étendu des visualisations Bercy, Pôle emploi, l'Agence nationale de cohésion des territoires, etc. Par l'accélération de nombreux projets grâce à plus d'informations sur le terrain. En 2022, 15 centres de formation ont été accompagnés par la DataVis Territoires d'Industrie, soit environ 225 élèves formés à l'ouverture des centres. Désormais, nous savons que la valorisation des données n'est pas de la magie. Quatre étapes sont nécessaires. À la Caisse des dépôts, ce processus complet permet de mieux collaborer avec d'autres services et partenaires, prendre de meilleures décisions, agir concrètement grâce aux données. Maintenant, la valorisation de la donnée n'a plus de secret pour vous. Partagez vos idées avec les Data Owners et passons à l'action pour révéler le plein potentiel de nos données. Sous-titrage Société Radio-Canada